Hello, c'est Fred ! Très bien, on va voir maintenant comment réaliser le test cardiovasculaire. Donc, un test qui va vous permettre de mesurer votre condition cardiovasculaire grâce au test qu'on appelle le test de ruffier. Vous allez voir, c'est un test simple où on va effectuer des squats. Alors, qu'est-ce qui va permettre ce test ? Il va simplement permettre de mesurer votre capacité cardiovasculaire pendant l'effort et à la récupération aussi après un effort. Et l'objectif, évidemment, sera de refaire ce test après une certaine période d'entraînement. Et là, vous allez savoir selon l'évolution de votre fréquence cardiaque, votre évolution, ou alors simplement par un simple ressenti. Comment vous vous ressentez ? Et là, vous allez voir votre évolution. Très bien, on y va, on voit le test tout de suite. N'hésitez pas à télécharger via le lien ci-dessous les 10 conseils pour être en pleine forme et retrouver le plaisir de bouger. Bien, nous allons voir maintenant comment va se dérouler le test cardiovasculaire. Donc, nous allons faire le test de ruffier qui sont des squats. Avant toute chose, prenez une chaise qui va vous permettre de déterminer l'amplitude du mouvement. Alors, on rappelle comment on fait un squat de manière correcte. Vous placez les pieds un peu plus large que les hanches. Vous maintenez toujours pendant le mouvement la colonne droite. Vous regardez devant. D'accord ? Dans le test ici, vous placez les bras devant. Et vous venez toucher les fesses au niveau de la chaise. D'accord ? Voilà. Juste un contact. Ça, c'est le repère. Attention à ne pas avancer trop les genoux vers l'avant. D'accord ? Voilà. Essayez ça deux, trois fois avant de commencer le test pour que vous ayez bien le mouvement en tête. Pour le test, on va faire ces squats pendant 45 secondes, mais à bonne intensité. C'est-à-dire que la bonne intensité, c'est 30 squats environ sur 45 secondes. D'accord ? Donc, ça donne quelque chose comme là. Vous voyez ? Deux, trois, quatre. Cette intensité-là est la bonne. Alors, avant de commencer, il va vous falloir avoir votre fréquence cardiaque au repos. Cette fréquence cardiaque au repos, c'est toujours mieux de la prendre quand vous êtes calme en position assise. Soit avec votre cardiofréquence mètre, soit, si vous n'en avez pas, en prenant le pouls au niveau de la carotide ou du poignet. Vous prenez le nombre de pulsations sur 15 secondes. C'est plus facile. Vous la multipliez par 4 pour avoir cette fréquence cardiaque ensuite sur une minute. Vous avez ça. Vous la notez, c'est la FC0. Très bien. Ensuite, vous faites le test. Dès que les 45 secondes du test sont terminées, immédiatement, vous prenez encore une fois votre fréquence cardiaque de la même façon. Ensuite, pendant une minute, vous allez vous reposer en position assise. Et après cette minute, vous reprenez encore une fois la fréquence cardiaque. De la même façon toujours. Et on a la FC2. Donc, on a la FC0, repos, FC1 juste après l'effort, FC2 après le repos. Une fois qu'on a ces trois valeurs, on va pouvoir calculer notre indice en faisant la valeur FC0 plus FC2 plus FC1. FC0, FC1, FC2 plutôt. On a une valeur, on fait moins 200 divisé par 10. Voilà. Et la valeur obtenue va vous permettre de vous donner votre niveau par rapport à un tableau des valeurs bien définies.